Sur la page du traducteur, vous cliquez sur Générer un bouton. Vous entrez l'adresse de votre site. Vous choisissez la langue d'origine, la langue de sortie, la langue du bandeau, la couleur de fond de votre bouton, la couleur de la bordure. Est-ce que vous voulez que les angles soient arrondis ? Et d'autres paramètres, le texte du bouton, notamment la hauteur, la largeur, la couleur du texte. Vous cliquez sur Générer et vous avez un bouton qui correspond à vos spécifications avec un code à copier-coller à l'endroit de votre site où vous voulez afficher le bouton. Si vous préférez mettre une image, vous pouvez choisir Fond transparent et pas de bordure. Vous effacez le texte et vous collez l'adresse de l'image. Attention, vous ne pouvez pas charger un fichier. Il faut mettre l'adresse d'une image qui est déjà en ligne. Donc pensez à commencer par la verser sur votre site web pour récupérer son adresse, pour la rentrer dans le formulaire. Là, on rentre l'adresse de l'image, on clique sur Générer et on a un bouton sous forme d'image avec à nouveau un code à copier-coller.